Et salut à tous, c'est Ivanel, bienvenue dans ce Let's Play Tales of Vesperia. Précédemment, nous avons retrouvé Judith pendant notre ascension du Mont Emza, et du coup, on s'est arrêté juste avant d'avoir d'importantes révélations. Alors avant ça, on va regarder la scénette. Cela dit, je préfère vous prévenir dès maintenant, voilà, je suis extrêmement fatigué, donc ça risque de s'entendre, du coup je m'excuse pour ça, je vais faire de mon mieux comme d'habitude. Mais voilà, je préfère vous prévenir, je suis vraiment mort. Allez, du coup, on y va, paysage sentimental. Merci. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire, il y a des choses à nous dire, il y a des choses à nous dire, il est temps. C'est ce qui est la guerre de la guerre de Jinma ? Ah, je l'ai dit à la mère. Je l'ai dit à la guerre de Jinma. Il y a eu, il y a eu, une guerre de Brastia. C'est quoi ? Il n'y a pas de brastia, mais il n'y a pas de brastia. 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 Ils ont pas dû être d'accord, ils ont pas dû vouloir renoncer à leurs nouveaux privilèges. Franchement, ça ressemblerait bien aux humains. Bon, allez, on avance parce que Rita va péter les plombs, là. Mais, cette histoire, c'est quoi sur la question de Julie-Nay ? Ouais, très bonne question. Pascal aussi, elle détruisait des Blastia. La ville de Temsa a été détruite, et elle a été perdue les techniques de Blastia Helmets. Et ouais, voilà. Kofman a dit qu'elle allait remplacer le Blastia, et du coup, sans le savoir, elle a dû mettre un de ses nouveaux modèles. Les Blastia Hermès. Alors, Judith, on va changer de Blastia. Les Blastia, on va changer de Blastia, on va changer de Blastia. Les Blastia, on va changer de Blastia. Parfaits, il ne faut pas que les Blastia. Les Blastia, on va changer de 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 Blastia. On va changer de Blastia. Rejoins le groupe, ça c'est très bien. Alors, Judith ne fait pas partie de votre groupe. Formez un groupe qui inclut Judith parmi ses membres, ok. Du coup, il faut qu'on la prenne dans l'équipe de combat. Alors, voyons voir. Ouais, on va garder... Non, on va enlever Rita. Voilà, Judith, niveau 39, ça va. Elle n'est pas en retard. On va garder Patty. Voilà, je vais virer Rita parce que ces deux-là, donc Tyson et Nan, ils sont extrêmement rapides et ça ne va pas être facile de les affronter avec des magiciens parce qu'ils ne vont pas nous laisser le temps d'invoquer les sorts. Donc, Dante Dragon, qu'elle arrive avec un nouvel équipement, je pense qu'elle avait... Ouais, elle a autre chose. Bâton tribal, pourquoi j'en ai 5 ? Ah, j'ai dû en drop quelque part. Sur des ennemis, je n'ai pas fait attention. Voilà, ce que je sais, c'est que... Elle arrive avec Dante Dragon, donc on va garder ça, combo plus, super enchaînement 4. Et bonus hors limite augmente la durée du hors limite. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et en ce qui concerne ses bottes, je vais lui équiper des sandales que j'ai fait quand j'étais à Jormgen, juste avant de monter ici, au Montemza. Je les ai fait hors caméra. Et du coup, ça va lui donner des choses qui ne m'intéressent pas, mais disons que c'est juste pour apprendre les compétences, quoi. Tout simplement. En plus, ça va lui changer ses bottes. Ah, ok. Comme si on prenait des sandales pour escalader une montagne. Ok, pour le reste, je pense qu'on n'est pas trop mal. Euh... Ouais. Ah, quoi que. Ouais, Judith, je la vois plus avec de la résistance physique plutôt que magique. Parce que... De toute façon, elle a déjà des compétences qui boostent la défense magique. Symbole de guerrier, je pourrais le changer plus tard. Est-ce que tu as du retard au niveau des compétences ici ? Ouais, il y a des trucs qui peuvent être améliorés, mais bon. Lésions fatales, très important. Force à eux aussi. Non, c'est moins important. Lésions fatales, c'est très important. Et puis pour le reste, bon, esquive 2, pourquoi pas, mais c'est pas prioritaire, je trouve. Chance au sol, ça m'intéresse pas. Donc pour l'instant, on va laisser ça comme ça et on verra bien. Je ne vais pas forcément la jouer, mais il faut juste qu'elle soit dans l'équipe de combat. Estelle, pour les soins, Patti, pourquoi pas. Peu importe. Il faut juste éviter d'avoir des magiciens parce que ces deux-là, ils sont très très rapides. Allez, c'est parti. Boss. Alors du coup, mission secrète, évidemment. Euh, ouais. Mission secrète. Putain. Putain. Ok, donc Tissons, niveau 39, ça va, c'est dans nos cordes. Et puis on va analyser Nan après. Donc pour la mission secrète, en fait, tous les deux, ils vont utiliser des compétences, à un moment donné, ils vont utiliser des techniques qui vont les bloquer pendant quelques secondes. Ils ne pourront plus rien faire d'autre et donc il faudra les attaquer à ce moment-là pour les faire tomber. Ça va très vite, c'est pas évident à voir, mais on va quand même s'en occuper. Ok, j'écoutais un peu ce qu'il disait et tout, mais bon, globalement, ils reprennent ce qui a été dit tout à l'heure. Ils considèrent que quelqu'un qui aide les monstres, c'est un ennemi également parce que c'est immoral et du coup, les autres ne sont pas d'accord parce que Judith c'est une de leurs camarades et donc ils vont la protéger tout simplement. Ok, ok, attention à Tissons, il est passé en hors limite. Je pense que là, on va se prendre son art mystique. D'un côté, ce ne serait pas plus mal. Le mec, il est très rapide, il ne plaisante pas. Ok, je fais attention au PV, il ne faut pas que je les tue. Voilà, là, il est bloqué. Super bien joué, Judith. Ok, du coup, il a mis son arme dans le sol, ce qui a fait apparaître les serpents. Et puis, c'est quelque chose qui l'a empêché de bouger. Alors moi, je n'ai pas eu le temps de réagir, mais Judith, elle a eu le temps et elle l'a fait tomber. Donc, pour Tissons, c'est fait. Maintenant, il faut s'occuper de Nan. Ça va être le même principe. Dès qu'elle sera bloquée, il faudra l'attaquer. Ok, pour ça, il faut que je la paie de glisse un petit peu quand même et que je fasse très attention à ses attaques. Ok, elle va plutôt faire de la magie pour l'instant. Ok, c'est elle qui fait de la musique, pourquoi pas. Allez, Nan, vas-y, fais ta technique. Ok, Judith. Voilà, prends gelée de citron si tu veux. Vas-y, Nan. Voilà. Là, vous voyez, elle s'est bloquée toute seule dans le sol. Elle ne peut pas bouger pendant quelques secondes et donc, il faut que je me dépêche. Mince, je n'ai pas eu le temps. Refais le s'il te plaît. Refais-le, je n'ai pas eu le temps de t'attaquer. Ok, j'y vais doucement, j'y vais doucement. Je ne veux pas rater les missions secrètes. 34 000 PV, Tissons 43 000. Ok. Ok, doucement, doucement quand même. C'est lui le temps de faire sa technique. Ok, elle n'arrête pas de... Elle n'arrête pas d'essayer de faire de la magie. Vas-y. Vas-y, vas-y, s'il te plaît. Ah, c'est pas possible. Bon, elle essaye de se soigner, je vais la laisser faire. Allez, vas-y, Nan. Plante-toi dans le sol, vas-y. Ah, c'est le moment, elle n'est pas d'accord. 13 000 PV, non mais non, mais non, pas du tout, pas du tout. 13 000 PV, du coup, on va faire changer de stratégie, on va se mettre en défense, on va se protéger, je ne veux pas qu'il la tue. Estelle, elle n'a plus de... Elle ne pourra plus nous régénérer, ça dure trop longtemps. Ça dure beaucoup trop longtemps. On tissonne, on peut le tuer, je pense. Ok, vas-y, t'es seul. Je vais essayer de le tuer. Lasse. Ok, là, on va prendre cher. Là, on va prendre cher. Mais vas-y, je te laisse faire, là. Titionne. Voilà. Ok, c'était juste pour voir son art mystique, vous l'aurez compris. Maintenant que c'est fait, on peut le tuer. Ne tuez pas Nan, par contre. Ok. je pense qu'il est bientôt mort. Moi aussi, cela dit. Estelle qui ne peut plus nous soigner, du coup, elle ne fait rien. qu'est-ce que c'est fait ? qui s'est fait ? je suis mort, ce n'est pas bien grave, vas-y, Estelle. Tu me... tu me régénère, puisque tu ne sers pas à grand-chose, là, visiblement. Judith, pourquoi est-ce que tu attaques ? J'avais dit... Défense... 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 Bah ouais, Défense. Défense, c'est défense, on ne fait pas autre chose. Donc voilà, tu arrêtes de la frapper, s'il te plaît ? Merci. Eh, vas-y, Nan. C'est toi qu'on attend maintenant. Fais ta technique pour... Pour te planter dans le sol, que je te fasse tomber, s'il te plaît. Ok, soigne-toi si tu veux, il n'y a pas de problème. Ah, d'accord. Résurrection. Non, ça, c'est pas gentil, par contre. Bon, tant pis, du coup, les autres, ça les occupera. Même s'ils ne vont pas se défendre, là, parce que je les ai mis en défense. Ah, ça ne va pas du tout, ça. Tout ça pour une mission secrète à la noire. Ouais, c'est pas trop grave. Ok, comme ça, lui, je les tue encore une fois. Elle s'est un peu régénérée, donc maintenant, il ne faut pas la laisser faire. Eh, vas-y, plante-toi dans le sol. Ok, elle ne veut pas. Ça pourrait durer un moment. Du coup, je pense que je vais couper. On se retrouve dès qu'elle l'aura fait, parce que là, elle ne veut pas. Ok, ça y est. C'est pas trop tôt. Elle m'a bien fait poireauter pendant 3 ou 4 minutes, là. j'en avais ras-le-bol. J'en avais ras-le-bol. Allez, du coup, on peut y retourner. Modération, enfin, modération vite fait, quoi. Par contre, là, maintenant, il faut se dépêcher, il ne faut pas traîner. Ok, Nan, c'est bon. Et T-son, il ne va pas durer longtemps, je pense. Ok, il n'est pas mort. je n'ai pas trop compris ce qui s'est passé, je pensais que ça le tuerait. Elle crève. Ouais, c'est... C'est exactement ça. Ceux qui blessent mes amis, ce sont des ennemis. Point final. Ok. Euh, bon. Bon, la cuisine, peu importe. Elle m'aura donné du mal, cette mission secrète. Tout ça parce que Nan, elle n'arrêtait pas de faire de la magie. Du coup, je vous aurais coupé ça. Et c'est tout bon. Ok, drapeau spécial, anneau de protection, faux meurtrière. Ok, ça, ça va être pour Judith, c'est cool. On verra ça plus tard. Ok. Ouais. Il faut le dire vite quand même. Ok, donc, ce qui se passe ici, en fait, maintenant, c'est que, voilà, Baoul, qui est là-bas au fond, apparemment, il a besoin d'aide. Donc, il faut qu'on y aille. Mais on a encore une petite partie de la montagne à visiter, entre guillemets. Et donc, niveau cohérence, ce serait mieux d'aller voir Baoul maintenant. Donc, souvenez-vous de, voilà, que la montagne, on n'a pas pu l'explorer en intégralité. Je pense qu'on le fera plus tard, parce qu'on a encore un petit bout à voir. Mais voilà, je veux dire, Baoul qui a des problèmes, j'estime que niveau cohérence, il faut s'occuper de ça en priorité. Donc, vous inquiétez pas, pardon, on reviendra. On reviendra, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, on avance. Non mais t'es sérieuse, là ? T'es sérieuse, c'est comme ça que t'as failli, c'est comme ça que t'as tué Bellius, je te rappelle. Et là, t'as pas retenu la leçon. Tu t'as prêté à essayer de le soigner. Non mais t'es complètement abruti. Non mais excusez-moi, là je deviens méchant, mais au bout d'un moment, je veux dire, il faut arrêter quoi. Elle réfléchit pas, c'est pas possible. C'est pas possible. il y a tout la peine. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Dispare-tu ? Certes, C'est pas possible C'est pas possible. C'est pas possible. Sous-titrage ST' 501 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 Pour les déplacements, on va pouvoir s'amuser un peu En fait, il porte le bateau Forcément Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501